Ça me fait plaisir encore justement en fait être en contact avec vous et puis bonjour Jamel, bonjour Kenza, donc ça me fait plaisir encore de reprendre contact avec vous voilà donc dans cette nouvelle séance et puis voilà donc aujourd'hui on va parler ensemble de l'intelligence émotionnelle mais beaucoup plus l'impact de l'intelligence émotionnelle dans la gestion d'une équipe affective voilà donc je sais que ça va être un peu habituel voilà de parler un peu des équipes affectives c'est-à-dire on se dit qu'est-ce qu'une équipe affective c'est une équipe affective c'est une équipe qui est sentimentale il y a beaucoup de sentiments il y a beaucoup d'émotions il y a beaucoup d'empathie on rencontre beaucoup d'équipes comme ça c'est du travail des fois on est de manager et puis un manager il tombe systématiquement sur une équipe où il y a beaucoup d'émotions voilà c'est-à-dire il y a de l'empathie de la familiarité il y a un peu au fait voilà c'est-à-dire il y a aussi voilà ces sentiments éventuellement en fait de propter et donc c'est un peu des équipes qui sont téléchargées émotionnellement voilà et donc quand il tombe sur des équipes pareilles donc voilà donc ça devient un peu difficile de gérer voilà on se dit que c'est beaucoup d'énergie ça devra la gestion demande beaucoup d'énergie demande beaucoup éventuellement de la part de sa part et bien voilà donc on va voir comment est-ce qu'on peut gérer une équipe affective alors donc est-ce que vous pouvez m'écrire s'il vous plaît si vous arrivez à voir mon écran ça va me rassurer s'il vous plaît si quelqu'un peut m'écrire une petite notification oui uniquement oui ça va me rassurer merci ou Moulina ou bonjour est-ce que vous arrivez à voir mon écran oui génial on continue alors qu'est-ce que l'émotion génial merci Younes merci beaucoup alors bon on va commencer bon avant d'aller les équipes affectives voilà et puis le management des équipes affectives on va commencer déjà par définir une émotion alors qu'est-ce que l'émotion alors l'émotion mes amis l'émotion c'est un processus rapide focalisé sur un événement situé voilà ça me rassure beaucoup l'émotion c'est focalisé l'émotion est constitué de deux étapes alors donc un mécanisme déclosé sur la pertinence de l'événement par exemple l'événement est pertinent pour mes buts l'émotionnel a plusieurs composantes les tendances à l'action la réaction au système nerveux autonome contrôlant par exemple le rythme cardiaque la source c'est le cerveau et le psycho donc le livre cerveau et le psycho donc je vous explique l'émotion c'est simplement c'est simplement ce l'enclenchement d'un rapport entretenu en deux paramètres le premier paramètre c'est l'événement qui s'est passé en lui-même c'est à dire vous êtes passé par un moment je ne sais pas en fait votre chef vous a dit un mot qui vous a un peu voilà vous avez jugé déplacé vous avez reçu une remarque que vous n'avez pas appréciée sur votre travail bon c'est un événement qui s'est passé alors l'événement est-ce qu'il répond à ton objectif ou pas à tes attentes voilà par exemple quand ton chef te dit ton travail n'est pas bon ou alors tu as reçu une critique sur ton travail tes attentes étaient que tu t'attendais à avoir une critique positive sur ton travail mais tu as reçu une critique négative sur ton travail donc ça c'est l'événement et le rapport qu'a l'événement avec tes buts et tes attentes un ça c'est la première partie et le deuxième c'est systématiquement quel est le mouvement que ça crée la réaction ou le mouvement que ça crée dans ton système ça veut dire dès que tu as reçu un événement dès que tu étudies l'événement qui s'est passé et ton but et le mouvement que ça pourrait créer et le rythme cardiaque et les expressions c'est ça justement en fait l'émotion pourquoi ça coupe c'est bizarre d'accord voilà donc c'est ça en fait l'émotion c'est vraiment le rapport entre ces deux là donc c'est ce que tu as parce que Younes me dit qu'il avait un problème il n'arrivait pas à entendre ma voix donc l'émotion c'est l'événement qui vient de se passer et donc l'événement tel que toi tu vas le percevoir et puis les attus par rapport à cet événement là et systématiquement quel est le mouvement dans ton système nerveux systématiquement j'ai donné un peu l'exemple quelqu'un qui s'attend à voir une critique sur son travail mais il ressent une critique négative alors donc le but premier était de recevoir une critique négative dès qu'il a reçu la critique négative ça a créé un mouvement dans le système nerveux qui a impacté systématiquement le rythme cardiaque bien évidemment les expressions donc c'est ça l'émotion et ça va rapide ça vient de mouvement motion qui veut dire mouvement donc l'émotion c'est un mouvement qui nous prend rapidement et qui va franchement voilà rapidement et de façon speed alors en 2007 une étude du docteur Liberman de l'université de Californie a montré que mettre d'émotion une émotion sur celle d'un groupe permet de réduire l'activité de l'amygdale cérébrale d'un nouveau qui donne naissance à ces émotions alors donc c'est simple c'est-à-dire que quand tu sens la colère tu verbalises la colère c'est-à-dire quand tu tu es en colère et tu ne le dis pas la colère va s'exprimer sous forme de mouvement et du coup justement en fait tu risquerais un comportement comme casser quelque chose frapper quelque chose frapper quelqu'un bien qu'on ne le ferait pas mais quand tu quand tu sens que tu as de la colère et tu poses et tu verbalises tu dis je suis en colère dès que tu dis je suis en colère dès que tu verbalises l'émotion systématiquement ça réduit l'activité de l'amygdale cérébrale qui est la zone dans le cerveau finalement responsable de la création de l'émotion c'est pour ça que on recommande tout le temps aux personnes de verbaliser leurs émotions quand il y a quelqu'un qui est frustré on lui dit verbalise comment tu te sens qu'est-ce que tu ressens dès qu'il dit je me sens frustré je suis frustré le comportement il est moins agressif manifestant la frustration comme avant qui est en colère on lui dit verbalise ta colère je suis en colère je suis super en colère dès qu'il dit que je suis en colère le comportement il est moins excessif voilà verbalisation c'est un peu intellectualiser l'émotion et du coup elle n'est plus ressentie sans que bien évidemment réaction nerveuse elle devient un ressenti qui est défini intellectualisé défini par le cerveau reconnu et maîtrisé alors donc voilà on a aussi un professeur à Leclaoua éventuellement des départements de psychologie psychiatrie il est porté en biologie depuis 2000 il utilise l'IRM pour étudier les bases neuronales de la cognition personnelle comme sociale des émotions la connaissance de l'aspect de ce que nous avons appelé ici intelligence émotionnelle voilà c'est ça ça veut dire que ils sont arrivés à ces résultats par le biais d'observations cliniques carrément donc en faisant des observations via l'IRM ils ont observé comment est-ce que c'est amygdale cérébrale dès que la personne elle verbe l'émotion l'amygdale cérébrale elle sécrète moins bien évidemment en fait beaucoup moins d'activité elle réduit complètement l'activité de cette amygdale il y a moins de manifestations d'émotions et vivement à chaque fois que vous avez une émotion essayez de la verbaliser dites-la dites-la voilà vous allez voir que vous serez mieux en dehors de la canaliser parce que vous l'aurez identifié et systématiquement vous êtes dans le contrôle dès qu'il y a une identification en verbalisation il y a contrôle mais quand tu ressens et oups tu dégages le comportement direct le comportement c'est que tu ne contrôles pas ton émotion elle est partie sous forme de comportement maintenant un comportement dès que tu ressens une émotion qui est en train de monter tu te calmes et tu dis tu verbalises je suis frustré je suis dégoûté je suis en colère je suis content je suis heureux voilà parce que dès que tu verbalises il y a du contrôle et donc tu as le contrôle alors la prise de conscience par le langage nous permet de reprendre le contrôle sur ce qui nous arrive c'est ce que j'ai dit donc la prise de conscience par le langage elle permet de créer le contrôle sur ce qui nous arrive émotionnellement intrinsèquement la formulation permet la prise de hauteur et car on agit en âme et conscience après avoir consulté nos émotions c'est à dire dès que tu verbalises tu commences à agir en toute âme et conscience l'émotion elle n'est plus du ressort du système nerveux elle devient contrôlée par le pérébral voilà du coup tu commences à agir en toute âme et conscience il y a mieux dans le contrôle dans le recul aussi la prise de recul et systématiquement en fait voilà donc il y aura de meilleurs pas c'est sine qua non et le système se métamorphose en cercle vertueux voilà c'est à dire que le cercle vicieux se métamorphose en cercle vertueux de façon systématique de façon franchement systématique voilà nous attend les uns et les autres c'est à dire dès qu'on est épris par une émotion prenons le temps de la verbaliser parce qu'en la verbalisant on crée la prise de recul par rapport à celle-ci systématiquement on est un peu on a pu consulter nos émotions et après la consulter systématiquement éventuellement on est allé vers un cercle vertueux que bien sûr le cercle vicieux alors on va voir un peu comment se construit le cercle vertueux de nos comportements voilà alors donc il y a d'abord on commencera par pratiquement il y a nos actions alors je vais commencer c'est par nos voilà les croyances d'accord il y a d'abord les croyances il y a d'abord nos alors nos croyances nos croyances elles parviennent bien évidemment de tous les hérités de par nos environnements dans lesquels nous sommes élevés mais également de part aussi j'ai envie de dire les modèles avec les qui ont grandi également au fait toutes les j'ai envie de dire qu'on a fait depuis qu'on a été bien évidemment en fait et donc tout ça ça peut construire le système de croyances qui est le nôtre ces croyances-là elles vont nous aider à faire nos observations ça veut dire qu'on fait nos observations tous les jours à partir de nos croyances et donc quand j'observe quelque chose je ne veux pas jamais objectif est-ce que ma voix parce que j'ai des commentaires la voix n'est pas bonne c'est est-ce que vous me voyez est-ce que vous m'entendez mieux maintenant excusez-moi est-ce que quelqu'un peut me donner comme quoi que la voix passe mieux peut-être m'écoutez s'il vous plaît Yacine Rajiv ou Abdelaziz c'est bon selon vous vous m'entendez mieux oui alors alors comme je disais donc il y a d'abord nos croyances comme je dis qui sont un héritage social quand on observe un phénomène on l'observe sur la base de nos croyances elle n'est jamais d'où vient la subjectivité de l'observation elle vient du fait qu'elle est biaisée par notre alors quand on observe il y a nos paroles nos paroles qui sont qui sont juste après aussi alors le suit le système est comme suit merci alors on a d'abord qu'est-ce qui se passe regardez comment ça se passe un événement je regarde et quand je regarde l'événement je fais ce qu'on appelle une perception la personne va systématiquement enclencher une lecture d'accord elle se fait sur la base de notre système de croyance alors je fais l'interprétation de ce que je suis en train de voir et donc l'interprétation c'est très personnel c'est très individuel c'est très objectif et après l'interprétation qu'est-ce qui se passe on aura l'émotion qui s'enclenchera et après regardez c'est tellement c'est tellement linéaire la perception je vois la chose après la perception on aura la lecture après la lecture il y aura l'interprétation et après l'interprétation l'émotion le comportement et donc l'émotion elle n'est que le résultat d'une interprétation ce sont nos lectures et nos interprétations indépendantes qui blanchent les émotions et du coup les lectures et les interprétations elles viennent d'où ? elles viennent de la croyance qui lui il est tout sauf objectif parce qu'il est notre référentiel personnel nos environnements dans lesquels nous avions grandi les modèles avec lesquels nous avions grandi ce que nous avions enregistré programmé et ancré et du coup notre regard notre lecture elle est biaisée elle est biaisée elle est biaisée elle est tout le temps biaisée et systématiquement la perception elle reste très subjective sauf que la perception elle induit à la lecture qui est l'interprétation 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 et le ne pas être bien évidemment en fait bénéfique ou intéressant dans une situation donnée c'est pour ça que pour changer la perception revient à la perception et donc dès que tu changes la lecture et l'interprétation tu changeras l'émotion et en changeant l'émotion pratiquement en fait tu changes le comportement alors vous voyez c'est sine qua non voilà donc ça va de l'un vers l'autre alors cela se vérifie aussi bien pour l'individu car la posture émotionnelle nandie nous demande de l'énergie et rédicative pour décider d'où sont hasardeuses sur ce que nous croyons que les autres pensent de nous notre travail etc voilà c'est systématique alors les l'évitement émotionnel éventuellement c'est des nandies qui demandent beaucoup d'énergie les gens qui n'expriment pas leurs émotions qui ne verbalisent pas leurs émotions les gens qui fuient éventuellement qui évitent qui ont une posture d'évitement émotionnel ces gens-là ils auront bien évidemment des soucis systématiquement donc on se dit systématiquement c'est dommage je vais essayer avec des écouteurs pour voir si vous allez me dire si ça marche avec les écouteurs s'il vous plaît alors je vais essayer de parler est-ce que ça va mieux maintenant ? est-ce que vous m'écoutez mieux ? vous m'entendez mieux maintenant ? est-ce que vous m'entendez mieux ? oui ça va mieux là ? dites-moi s'il vous plaît parce que vous m'entendez mieux ? d'accord attendez je vais faire une technique donc excusez-moi ah vous m'entendez vous m'entendez vous m'entendez vous m'entendez vous m'entendez vous m'entendez de connexion vous m'entendez vous m'entendez ah bah voilà j'ai mis des écouteurs se descendent de ma voix il vaut mieux canaliser ma voix là j'ai des oui ça veut dire que ça passe mieux c'est un feedback c'est pas de dire quand ils sont dans la posture d'évitement ces gens là qui vivent dans les non-dits ils nous demandent et réduisent les ressources cognitives pour des interprétations hasardeuses je pense que ça vous est arrivé de vivre avec des gens qui ne verbalisent pas leurs émotions quand ils ont un problème à te dire tu m'as un problème à te dire les gens bouillent d'énergie de ce ce qu'ils avaient ils le voilà ils éventent pas ils font des c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage alors et maintenant est-ce que vous m'entendez mieux ? dites-moi est-ce que ça passe mieux maintenant ? oui ? ça va mieux ? vous entendez mieux ? est-ce que quelqu'un peut me dire s'il vous plaît ? allez j'ai complètement perdu la page et donc j'étais en train de dire que quand on travaille avec des personnes qui ne verbalisent pas leurs émotions ça devient beaucoup plus difficile avec eux pourquoi c'est difficile ? parce que ça demande beaucoup d'énergie et nous consomme beaucoup d'énergie et ça réduit systématiquement les ressources cognitives pour décider d'une action avec eux ça devient franchement problématique alors donc c'est pour ça que des fois on a carrément des interprétations hasardeuses avec ces gens-là comme ils ne s'expriment pas et comme un peu ils ne disent pas qu'est-ce qui se passe réellement alors qu'est-ce qui pourrait bien évidemment en fait voilà driver voilà c'est-à-dire leurs émotions donc on arrive un peu on commence à interpréter de façon aléatoire et quand on est dans l'interprétation on va écouter ce qui se passe c'est que c'est-à-dire tu n'es jamais en fait sûr de la réaction ou bien de la réaction etc et donc ce qui fait qu'on n'est jamais voilà c'est-à-dire on n'est jamais un peu sûr et du coup ils bouffent notre énergie ça bouffe beaucoup notre énergie par contre si on travaille avec des personnes qui justement en fait qui expriment leurs émotions quand ils ont un problème ils viennent ils l'expriment de façon un peu claire et nette quand ils sont en colère ils viennent te dire écoutez madame ou monsieur je suis en colère je suis frustrée je suis frustrée je suis triste je suis triste c'est très facile de vivre avec des gens comme ça et c'est très facile de travailler avec des gens comme ça parce que comme ils expriment bien leurs émotions et comme ils arrivent bien évidemment à les verbaliser premièrement il n'y a forcément pas de comportement agressif avec ces gens-là et de un et de deux tu ne vas pas commencer à jouer la devinette et du coup ils ne te bouffent pas beaucoup d'énergie tu comprends vite c'est quoi le problème et tu comprends vite qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas avec ces gens et systématiquement en fait tu réagis et la réaction elle est systématiquement probante voilà donc c'est très bien c'est pour ça que c'est très important de verbaliser l'émotion non seulement ça nous permet de la contrôler mais mieux encore ça fait de nous des personnes faciles à vivre et faciles à travailler avec les autres et puis quand on travaille avec des gens qui verbalisent leurs émotions ils nous facilitent l'accès à leur ressenti ils nous facilitent l'accès à leur système interne et systématiquement ils facilitent l'accès aussi pour pouvoir travailler avec eux et collaborer voilà maintenant qu'on a un peu défini ensemble ce qu'était l'émotion et qu'est-ce que l'émotion on va voir maintenant comment est-ce qu'on pourrait manager une équipe affective voilà donc j'avais dit tout à l'heure ce que je veux dire pour une équipe affective c'est une équipe où il y a de l'émotion c'est-à-dire c'est un peu on a beaucoup d'équipes affectives dans notre pays voilà c'est-à-dire des équipes où il y a beaucoup d'empathie il y a beaucoup d'émotion beaucoup de ressenti où les gens ils risqueraient de prendre les choses assez personnellement il y a beaucoup d'hypersensibles dans l'équipe beaucoup beaucoup de gens hypersensibles qui gèrent beaucoup de sensibilité etc et du coup tu sais quand on est manager rationnel on a un objectif à atteindre etc quand on est dans des équipes pareilles le management devient beaucoup beaucoup stimulant et il mobilise beaucoup d'énergie ok Essine je répondrai à ta question à la fin d'accord pour les personnes toxiques et donc ça devient très très difficile un peu comme je dis de les gérer et puis surtout ça bouffe beaucoup l'énergie alors on va voir comment est-ce qu'on pourrait manager une équipe affective quand on est manager ou quand on est collaborateur dans l'équipe c'est-à-dire comment vivre ou comment manager une équipe affective d'abord il faut se poser la question de quoi cette équipe affective a-t-elle besoin c'est très important alors une équipe affective elle a besoin d'une seule chose mes amis elle a besoin de se sentir aimée c'est extraordinaire c'est son seul besoin elle a besoin de se sentir aimée c'est-à-dire c'est-à-dire d'être authentiquement écoutée considérée comprise sentir que le manager lui fait confiance en tant qu'équipe en retour alors en retour elle se fera confiance et donnera sa confiance au nouveau manager la bonne ambiance qui allie performance et plaisir est la clé pour amener cette équipe à plus d'autonomie de responsabilisation avec en vue la fin des réunions en étoile où chacun fait le reporting du manager de son activité voilà donc une équipe affective vous l'avez bien compris mes amis c'est une équipe qui a besoin d'amour qui a besoin d'être aimée alors comment cet amour là il va être concrétisé il va être concrétisé par le biais de l'écoute authentique de la part du manager la considération personnalisée des uns et des autres la compréhension le soutien du manager et aussi de se sentir comme quoi que le manager lui fait confiance et en retour elle fera confiance en son manager elle lui accordera sa confiance et il va y avoir une belle ambiance de travail où on aura et la performance et la notion de plaisir qui cohabitent ensemble voilà c'est quand même des équipes dans lesquelles il y a beaucoup de plaisir à travailler parce que comme ils sont beaucoup plus dans l'esprit d'appartenance et comme il y a beaucoup d'affection et les uns aiment les autres et donc il y a quand même du plaisir à travailler dans ces équipes là il y aura beaucoup d'énergie certainement parce qu'ils vont beaucoup mobiliser bien évidemment que ça existe ils vont mobiliser beaucoup beaucoup d'énergie de la part du manager parce qu'écoutez le temps qu'ils devraient consacrer à écouter les uns et les autres à les rassurer à les comprendre à les considérer à les soutenir c'est beaucoup d'énergie tout ça mais in fine il y aura l'alliance performance plaisir c'est vrai que c'est pas facile pour les managers mais c'est comme ça à toutes les façons l'équipe elle a ce type d'exigence elle veut bien sûr être aimée par le manager donc on n'y peut rien alors maintenant l'équipe ne peut pas fonctionner à l'optimum avec le manager d'un côté et son équipe de côté voilà ben oui il y a beaucoup d'équipes il y a beaucoup d'équipes affectives au Maroc j'ai envie de dire ben déjà parce qu'il y a beaucoup d'équipes où il y a beaucoup d'empathie voilà et donc où les gens un peu dans le travail systématiquement ils sont beaucoup plus dans des relations personnelles que dans des relations professionnelles à partir du moment que les gens au boulot ils arrivent quand même à se voir après le boulot ils arrivent un peu à partir les uns chez les autres à raconter leurs problèmes personnels à raconter leur vie personnelle et puis à attendre que les autres puissent comprendre leurs soucis personnels dans la vie personnelle nous sommes forcément dans des équipes affectives d'accord j'en parlerai la prochaine fois Selma sans faute oui oui mais c'est ça c'est à dire on est au Maroc dans des équipes où par exemple tu as ta camarade du bureau qui va venir te raconter les problèmes avec son mari avec ses enfants avec sa mère sa belle mère sa mère etc et bon maintenant elle s'attend à ce que tu puisses quand même l'écouter à ce que tu puisses prendre en considération qu'elle passe par des problèmes familiaux en ces moments-là et du coup qu'elle peut commettre des erreurs elle peut aussi ne pas être très concentrée au travail et donc elle attend un peu des choses dans ce sens et donc ça ce sont des équipes bien évidemment en fait affectives c'est ça les équipes affectives c'est des équipes où il n'y a pas la frontière professionnelle personne n'existe pas en fait c'est qu'ils viennent ils parlent de leur vie personnelle dans le boulot ils vivent leur vie personnelle dans le boulot et donc ils attendent à ce qu'ils soient à ce qu'ils aient de l'écoute de la considération de la bienveillance et à ce qu'on puisse prendre en considération leurs circonstances personnelles c'est ça les équipes affectives donc au Maroc je pense qu'on en a beaucoup mais c'est pas mérime voilà alors donc bon maintenant le cas échéant on ne peut pas avoir une équipe d'un côté et un manager de l'autre côté c'est pas possible voilà on ne peut pas un manager il vit avec son équipe il est dans l'équipe maintenant comme il a besoin de son équipe son équipe comme il a besoin de son équipe son équipe se veut affective donc systématiquement en fait il doit bien sûr répondre à cette problématique de voilà faire en sorte que mon équipe bien évidemment en fait est l'amour qu'elle considère bon maintenant si vous me parlez de résultats oui une équipe se doit d'atteindre des résultats sauf qu'elle ne va pas être performante elle ne va pas atteindre les résultats si elle ne se sent pas aimée par son manager c'est ça le problème en fait c'est qu'ils vont aller vers le résultat mais pas pour le résultat mais pour la personne du manager parce qu'il s'apprécie tellement le manager il l'aime tellement bien il l'aime bien parce qu'il se sent aimé par lui qu'ils peuvent travailler les samedis les dimanches les jours fériés rester au-delà des heures de bureau venir très tôt mais pas pour le travail pour le manager lui-même parce que ce manager il sait les aimer et du coup ils vont lui rendre son amour c'est extraordinaire et donc il va y avoir du résultat il va y avoir de la performance bien évidemment mais pourquoi parce que justement en fait cette équipe affective son besoin affectif il a été nourri par le manager et donc parce que le besoin affectif a été nourri par le manager bah systématiquement ça a drivé l'action et bon voilà donc il arrive à créer de la performance par le billet de ça voilà il crée la performance par le fait bien évidemment en fait d'être le catalyseur du plaisir le catalyseur de l'émotion positive dans son équipe et bah voilà c'est aussi une forme bien sûr de management émotionnel voilà alors des équipes pareilles ils ont besoin d'un manager coach voilà pourquoi manager coach parce que il faut qu'il y ait un manager qui les gère sur le plan professionnel objectif résultat deadline je suis d'accord mais en même temps ils ont besoin d'avoir un manager coach qui va bien sûr les aider à prendre conscience de leurs émotions et à prendre conscience de la manière qui leur permettrait au mieux de gérer leurs émotions pour qu'ils soient éventuellement moins dans l'affectivité ou alors pour ne pas subir les aléas de l'affectivité en équipe voilà c'est pour ça qu'on a besoin de manager coach dans ces cas là voilà bah pas uniquement aller vers le résultat mais aller vers le résultat ok tout y tout est en mettant en place un travail sur soi voilà un travail sur soi c'est-à-dire aider les uns les autres à prendre conscience bien évidemment en fait de voilà donc de ce levier là alors comment est-ce que ça pourrait se faire donc moi je vais moi je vais éventuellement en fait partager avec vous certains exercices voilà de management de coaching management coaching bien sûr qui vont vous aider à mieux gérer les équipes quand il y a ce problème d'équipe alors donc Mélien Berardi me dit aimer n'existe pas dans le monde du travail d'aujourd'hui ben on peut pas généraliser alors aimer c'est le besoin de reconnaissance voilà c'est ça c'est ça l'amour c'est le besoin de reconnaissance et donc quand on dit j'ai dit être aimé ben comme nous on le nomme bien sûr dans la psychologie mais un peu si je dis le besoin de reconnaissance il aurait mieux peut-être bien en fait l'accepter mais le besoin de reconnaissance c'est le besoin de se faire approuver par les autres et se faire aimer par les autres systématiquement et donc c'est un peu être reconnu par son chef être reconnu par son chef c'est être approuvé par son chef c'est être aimé par son chef ben voilà c'est ça être aimé par ses être reconnu par ses coéquipiers c'est bien évidemment être validé par ses coéquipiers c'est aussi être aimé par ses coéquipiers c'est la même chose donc le besoin de reconnaissance c'est le besoin d'écouter le besoin d'être considéré le besoin d'être estimé le besoin de savoir que le manager me fait confiance et donc systématiquement bien évidemment c'est ça le besoin d'être aimé maintenant si ces gens-là qui ont ce type de besoin qui ont besoin de reconnaissance ils tombent bien sûr dans une culture d'entreprise où bien évidemment les managers ils sont beaucoup plus orientés objectifs mais il n'y a aucune expression de reconnaissance que ce soit sur le plan institutionnel ou sur le plan comportemental ces gens-là ils vont générer beaucoup de frustrations et les frustrations pourraient carrément aussi les faire passer jusqu'à bien sûr les déceptions etc. voilà alors quel est le travail du coach d'équipe dans ce type de situation absolument absolument voilà c'est ça c'est à dire bien évidemment en fait c'est de l'empathie voilà c'est le profil d'empathie alors le coach d'équipe va faire émerger le lien le lien la souplesse et l'huile dans les rouages de la mécanique de l'équipe ce qui permettra de régler la bonne carburation pour avoir un moteur à plein régime rétablir la confiance ici et maintenant bien évidemment c'est ça le travail qu'il va faire bien évidemment il doit se projeter sur une vision connue un plan d'action suivi d'un engagement individuel et collectif voilà mais en même temps voilà son travail c'est ça il va rétablir la confiance en l'équipe rétablir la confiance entre le manager et les managers et la confiance entre les différents bien sûr managers les uns avec les autres voilà c'est un peu le travail qu'il aura à faire et donc il a systématiquement en fait il a un travail de catalyseur le coach il devrait faire en sorte à ce que tous ceux qui systématiquement ils ne se sentent pas rassurés dans l'équipe voilà ils devraient les aider à avoir plus confiance en eux plus confiance en leurs initiatives plus confiance en leurs démarches plus confiance en leurs postures plus confiance aussi en leurs performances en leurs relations personnelles voilà et puis faire en sorte aussi à faire régénérer un climat de confiance devant systématiquement en fait voilà à partager avec l'ensemble de l'équipe donc que fasse de manière que chacun puisse dire un peu ce qu'il veut dire dans l'équipe sans la peur d'être jugé par l'équipe ou par le manager sans la peur d'être critiqué par l'équipe ou par le manager voilà il devrait faire en sorte aussi de faire régénérer aussi un climat de soutien c'est-à-dire quand il y a un élément de l'équipe qui parle il est soutenu par les autres ou alors quand il dit un avis quelqu'un qui est soutenu par les autres mais il n'y a pas mais aussi limiter la compétitivité entre les éléments de l'équipe parce que la compétitivité elle va systématiquement en fait heurter les affectivités elle va créer bien évidemment en fait des ambiances toxiques dans le travail voilà et donc il va essayer de limiter la compétitivité mais plutôt encourager la confiance encourager la collaboration et encourager bien évidemment en fait la confiance c'est ça le travail d'un manager coach en entreprise alors donc en cas de forte tension par exemple dans l'équipe ou alors une séquence de régulation permet d'évacuer les non-dits et les projections dans le cadre protecteur proposé par alors dans certaines équipes de ce genre on a beaucoup de non-dits parce que les gens éventuellement en fait ils prennent sur eux-mêmes et donc il s'est passé un événement qu'ils n'ont pas digéré qu'ils n'ont pas bien évidemment en fait compris alors qu'ils n'ont pas digéré qu'ils n'ont pas accepté et systématiquement on n'en parle pas maintenant qu'est-ce qui quand par exemple mon collègue me fait quelque chose et moi j'en parle pas je prends sur moi-même je la garde pour moi-même parce que ou bien je ne lui en parle pas parce que je suis dans la posture de l'évitement émotionnel j'en ai parlé tout à l'heure je suis quelqu'un qui veut éviter d'exprimer ses émotions maintenant quand je ne m'exprime pas mon émotion et quand je suis dans l'évitement émotionnel qu'est-ce qui se passe ? ben ce qui se passe c'est simple c'est que j'ai de la frustration en moi et j'ai de l'une qui se nourrit en moi et systématiquement en fait il va y avoir un conflit latent avec ce collègue et donc dans ma façon de parler avec lui de collaborer avec lui il va y avoir du toxique et de l'attention maintenant le rôle du coach manager coach c'est quoi ? c'est systématiquement en fait créer des séquences de régulation bien évidemment faire asseoir les uns et les autres et puis permettre à chacun d'évacuer les nandis qu'il a bien sûr frustrés ou qu'il a bien évidemment en fait voilà gardés en lui-même et donc on doit être capable d'évacuer tous les nandis qu'on a les uns sur les autres et toutes les projections dans le cadre protecteur proposé par le coach voilà et donc c'est lui qui va être le garant du cadre protecteur et je peux te dire toutes les choses que je pense de toi ou alors que je n'ai pas apprécié et qui sont des nandis pour moi mais je me sens dans la confiance je suis rassurée je suis protégée par l'ambiance qui a été créée par le manager coach voilà deuxième proposition d'exercice que je propose un speed meeting ou un atelier chaise chaude comme on appelle ça peut aussi s'envisager c'est à dire commencer à s'entendre à équipe en équipe nécessité de s'écouter de partager ses ressentis ses émotions on appelle ça la chaise chaude parce que chacun va s'asseoir sur une chaise et tu as tous les éléments de l'équipe qui vont lui dire ce qu'il pense de lui ou alors ce qu'il lui reproche allez une fois pour tout bon voilà on appelle ça la chaise chaude parce qu'il va s'asseoir on va bien sûr entendre tout éventuellement ce qu'on lui reproche ou alors ce qu'il a fait de bien et qu'on lui remercie pour ou alors ce qu'on pense de lui voilà et donc il aura bien sûr une idée de toute la perception qu'il a fait par son équipe c'est extraordinaire et là on démarre sur des bases qui s'enseignent et qui sont juste extraordinaires alors donc ça va apprendre c'est à dire ça va apprendre à l'équipe de commencer à s'entendre en équipe et puis ils vont comprendre qu'il est nécessaire de s'écouter les uns les autres de partager les ressentis les émotions et de comprendre le schéma de pensée de chacun parce que combien de fois quand moi je dis quelque chose parce que moi dans mon schéma de pensée ce que je dis là ça me fait pas mal et donc je pense que les autres aussi ça leur fait pas mal mais dites-vous bien que nous n'avons pas les mêmes perceptions parce qu'on n'a pas les mêmes schémas de pensée parce qu'on n'a pas les mêmes croyances parce qu'on n'a pas les mêmes héritages éventuellement et du coup on ne fait jamais les mêmes lectures encore moi les mêmes interprétations et du coup on n'enclenche pas les mêmes émotions les mêmes comportements pour les mêmes choses voilà et du coup c'est pas ce que je pense de quelque chose c'est ce que toi tu vas penser de cette chose et donc le poids d'un mot le poids émotionnel d'un mot chez moi il n'aura pas le même poids émotionnel chez toi tout simplement parce qu'on n'a pas le même référentiel et donc parce qu'on ne fait pas les mêmes lectures encore moi les mêmes interprétations et donc un mot qui pour moi il pourrait être complètement anodin pour toi il pourrait être très affectivement et émotionnellement et donc cet exercice de chaise chaude ça permet systématiquement de voir comment est-ce que les uns et les autres mesurent les mots et les perçoivent est-ce que c'est de la même manière ou pas voilà alors donc ça nous permet aussi de voir d'avoir une idée sur les systèmes de représentation bien sûr qui drive les uns et les autres voilà on appelle cet exercice en coaching le partage de représentation ça veut dire que chacun va avoir une idée sur comment se fait la représentation mentale de l'autre voilà par rapport à un événement par rapport bien sûr à une circonstance alors seul l'effet et le ressenti c'est-à-dire les émotions sont vraies et incontestables si je me sens en colère personne ne peut me dire que c'est fait et personne ne peut démentir ça si moi je dis je suis en colère c'est que j'ai raison et donc tu ne peux pas me croire m'écouter et comprendre pourquoi est-ce que je suis en colère et voir qu'est-ce qu'il y a à résoudre éventuellement dans bien sûr cette attitude-là voilà parce que quand une personne vient nous voir qu'elle est en colère alors elle est triste elle est frais ben l'émotion elle est vraie elle est authentique et donc il y a une seule solution qui se propose c'est de croire et la prendre au sérieux voilà c'est ça donc il faut systématiquement en équipe pour l'entreprise éviter les non-dits parce que les non-dits créent la confusion et ils sont un quart du conflit en entreprise ben même dans la vie de tous les jours dites-vous bien vous vivez avec un ami votre mari votre femme voilà et puis quand il y a les non-dits quand il y a des problèmes qui se passent et puis cette personne elle n'en parle pas elle ne dit rien ben systématiquement dès qu'il y a les non-dits il va y avoir de la confusion il va y avoir de la charge affective et émotionnelle il va y avoir des conflits ben systématiquement c'est cinéquano alors maintenant comment s'en sortir par l'intelligence émotionnelle donc voilà quel est l'apport de l'intelligence émotionnelle dans tout ce qu'éventuellement on a dit depuis tout à l'heure voilà on va voir qu'est-ce qu'elle pourrait nous permettre l'intelligence émotionnelle alors l'intelligence émotionnelle nous permet de mettre en cohérence bien évidemment nos comportements et nos émotions de développer notre faculté à nous relier aux autres par une meilleure compréhension de la qualité de nos relations sociales c'est extraordinaire alors l'intelligence émotionnelle elle me permet déjà de connaître mon besoin émotionnel à moi et de connaître le besoin émotionnel de l'autre c'est extraordinaire ça veut dire que quand une personne elle ressent une émotion il faut être capable d'interroger l'émotion si moi je suis en colère je devrais me poser la question quel est le besoin que j'avais et qui n'a pas été assouvi et qui a créé cette émotion chez moi et donc au lieu d'être focalisé sur l'émotion on va aller étudier le besoin qui a enclenché l'émotion et dès qu'on a posé la main sur le besoin on va essayer de mettre une action qui va bien sûr répondre aux besoins et dès que le besoin il est assouvi l'émotion elle va changer parce qu'il va y avoir de la satisfaction c'est sine qua non je vais être un peu plus concrète en donnant un exemple clair tu attends chef qui peut-être bien tu t'attendais à ce qu'il te reconnaisse positivement mais il a donné une critique négative bon maintenant dès que tu as reçu la critique négative l'émotion c'était la colère maintenant il y a deux choix c'est ou bien tu vas voir la colère et l'effet de la colère sur toi et systématiquement tu vas encore rentrer davantage en colère ou alors tu vas te poser et te poser la question pourquoi est-ce que je suis en colère quel était le besoin chez moi et qui n'a pas été assouvi qui a créé cette émotion et du coup tu vas commencer à ronger à réfléchir à intellectualiser l'émotion et là tu vas te rendre compte que tu avais une attente de reconnaissance qui n'a pas été assouvie et dès que tu t'es rendu que tu as une attente de reconnaissance chez le chef qui n'a pas été assouvie elle a créé la frustration qui elle a créé l'émotion tu commences bien sûr à te poser la question quelle est l'action que je pourrais faire tout de suite et qui me permettrait d'avoir de la reconnaissance pour moi sans peut-être bien en fait avoir une attente chez mon chef et donc tu vas commencer à réfléchir à l'action collective qui elle elle va enclencher bien évidemment en fait la satisfaction et la reconnaissance et donc quand vous sentez l'émotion arrêtez-vous et posez-vous la question quel est le besoin derrière cette émotion le besoin qui n'a pas été assouvi et donc dès que vous allez mettre le doigt sur le besoin qui n'a pas été assouvi le besoin psychologique bien évidemment qui n'a pas été assouvi et bien enclenchez l'action qui vous permettrait d'assouvir ce besoin psychologique vous allez créer de la satisfaction la satisfaction va bien sûr changer l'émotion vers une émotion qui est positive voilà c'est un peu l'exercice qu'il faut commencer à faire tous les jours bien évidemment alors en permettant de se parler de ce qui fâche sans se fâcher voilà moi j'aime bien cette expression voilà parler de ce qui fâche mais sans se fâcher pour autant c'est-à-dire sans émotion le coach d'équipe facilite la libération de la parole voilà donc ce qui est important c'est que les gens puissent parler voilà il faut que les gens arrivent à parler parce que quand tu ne parles pas tu crées un peu cette frustration de l'émotion qui elle elle va ressortir avec un langage non-verbal et qui va bien sûr charger l'atmosphère en équipe avec beaucoup de toxiques alors voilà donc il y a beaucoup de techniques bien évidemment comme la mise en situation etc qui nous permettent à manager bien évidemment en fait l'équipe et puis regarder fonctionner dans le miroir neutre qu'il leur propose voilà et donc systématiquement en fait voilà beaucoup d'exercices beaucoup d'exercices en équipe vont permettre bien évidemment en fait voilà de libérer la parole ce qui est important c'est que les gens libèrent leur parole c'est ça ce qui est important voilà c'est parler parce que dès que tu parles tu ne subis pas l'émotion voilà dès que tu parles tu la verbalises et dès que tu la verbalises tu la contrôles alors ne l'oublie pas donc verbaliser l'émotion c'est la contrôler c'est avoir du recul par rapport à elle non pas en parler elle va sortir l'émotion s'exprimera toujours c'est pas parce que tu ne l'as pas verbalisé qu'elle ne s'est pas exprimée pas du tout quand tu ne la verbalises pas elle va s'exprimer par des non-dits et les non-dits vont créer la confusion et les conflits et l'ambiance toxique c'est ça le problème parce que l'émotion n'arrive jamais à la frustrer elle va toujours être exprimée sauf que quand elle n'est pas verbalisée elle va être exprimée par le non-dits et le non-dits il va créer la confusion parce que je risquerais moi de faire des interprétations sur ton non-dits qui n'ont pas bien évidemment fait les bonnes et donc ça va créer la confusion ça va créer le conflit et l'ambiance toxique maintenant à partir du moment que je verbalise que je parle c'est extraordinaire quand je parle l'autre prend conscience et quand il prend conscience il va trouver une solution avec moi voilà donc la verbalisation de l'émotion est la technique qu'il faut bien sûr développer en management et puis encourager bien sûr les managers à développer voilà alors donc c'est pour ça que bon je termine avec cette belle citation qui dit avant de diriger les autres avant de pouvoir les aider vous devez vous découvrir vous-même c'est ça c'est-à-dire avant de postuler au fait de gérer les autres ou alors peut-être bien faites les les lier les gérer les manager il faut d'abord s'auto-manager soi-même on ne peut pas attendre d'une personne qui n'arrive pas à identifier ses émotions qui n'arrive pas à identifier les besoins psychologiques qui drive ses émotions qui n'arrive pas à contrôler son émotion qui n'arrive pas à verbaliser son émotion on ne peut pas lui demander de gérer les autres et tous les systèmes émotifs des autres ce n'est pas possible vous savez pourquoi ? parce qu'elle va être à chaque fois prise au dépourvu par ses émotions à elle elle va à chaque fois prise au dépourvu par ses limites à elle et donc avant d'aller postuler pour manager les autres et manager en fait les besoins psychologiques il faut d'abord avoir la main sur moi il faut que je sois capable d'avoir la main sur moi et qu'est-ce que ça veut dire avoir la main sur moi ? ça veut dire être capable d'identifier mes besoins psychologiques le driver de ma perception ce qui me permet de les lectures que je fais aujourd'hui et les interpretations que je fais aujourd'hui et qu'enclenche le type d'émotions que j'ai aujourd'hui dans telle ou telle ou telle situation et les types de comportements et que pour changer un comportement mes amis n'oubliez pas pour changer un comportement ce qu'il faut changer c'est votre c'est votre une votre perception ça veut dire votre lecture de l'événement votre lecture et votre interpretation de l'événement c'est ça ce qu'il faut changer et donc il faut avoir la main sur toi et j'ai toujours dit j'ai toujours rencontré qui me disent madame Naïm s'il vous plaît comment je fais pour les autres j'ai une équipe avec laquelle je travaille j'ai beaucoup de difficultés pour les changer tu ne peux jamais changer l'équipe ce que tu peux faire c'est toi t'adapter à l'équipe il faut avoir on a la main que sur soi pas la main sur les autres et donc on ne peut changer personne maintenant quand il y a une personne telle qu'elle est mais quand j'adapte à elle et quand dans mes réactions avec elle quand je contrôle mes réactions et mes ressentis avec elle quand je contrôle mes réactions quand je contrôle mes sentiments mes émotions avec elle donc elle a une alliance en fonction de bien sûr de mes réponses à moi en me contrôlant je contrôle mes relations avec les autres en contrôlant mes émotions je contrôle avec les autres et donc il ne s'agit pas de contrôler les autres il s'agit uniquement d'avoir du self-contrôle il s'agit uniquement de se connaître et de prendre conscience de soi si on prend conscience de soi si on se connait bien et si on arrive bien sûr à poser les bonnes questions à nous-mêmes par rapport aux causes de nos émotions on serait dans la maîtrise de soi on va maîtriser nos relations nos performances individuelles et nos performances collectives ça mes amis ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle c'est ça l'intelligence émotionnelle j'ai l'intelligence émotionnelle ça veut dire que je suis capable de connaître et de reconnaître mes émotions connaître les besoins psychologiques qui ont drivé mes émotions systématiquement en fait j'arrive à faire le contrôle de mon émotion le contrôle en la verbalisant en essayant de lui trouver une solution en essayant d'interroger la questionner en questionnant l'émotion d'où est-ce que l'on ait la cause et de lui trouver des solutions et donc l'approche elle est plutôt proactive très et surtout très pragmatique maintenant si on n'est pas dans ce schéma de réflexion on serait tout le temps surpris par nos émotions nous-mêmes qui nous prennent aussi au dépourvu des situations qui sont systématiquement inédites et donc on n'est jamais dans la performance relationnelle encore moins dans la performance personnelle voilà alors je vais revenir à ce qui m'a été posé tout à l'heure par je ne me rappelle plus qui qui me dit madame comment bien sûr se débarrasser des toxiques voilà c'était ça la question alors ma réponse est la suivante alors dès que je suis dans une relation toxique avec une personne ce qu'il faut faire c'est bien évidemment ne pas agir à ne pas réagir à la personne alors les personnes toxiques c'est les personnes qui ont tendance tout le temps bien évidemment en fait parler négativement il est à côté de toi et donc c'est des gens qui font ou bien la victime voilà et donc il est tout le temps victime il est à côté de toi tout le temps en train de se plaindre tout le temps il fait la victime c'est les autres c'est les autres qui ont fait ça c'est pas lui lui il est que la victime de tout le monde etc et donc quand on est avec des victimes ça les sauver les victimes parce que quand il est à côté de toi en train de dire voilà de se victimiser de parler un peu de quoi que ses problèmes sont que les problèmes qui ont fait par les autres et c'est jamais de sa faute à lui etc donc il crée un peu de l'empathie chez toi et systématiquement tu t'impliques dans son histoire personnelle et qu'est-ce que tu fais de façon inconsciente tu sais comment trouver des solutions pour le sauver ah bah ça c'est faux il faut pas le faire alors quand il y a une personne à côté de la victime qui ne se responsabilise pas et qui ne s'assume pas qui se victimise qui a un peu la victimisation et écouter par empathie et par respect c'est extraordinaire vous pouvez la coacher en lui posant les questions quel est ton besoin comment ça s'est arrivé qu'est-ce que tu pourrais faire pour dépasser cette situation jamais ne joue le rôle du sauveur du sauveteur parce que dès que tu joues le rôle du sauveteur tu vas être avec la personne dans ce qu'on appelle nous le traîneur de Cartman qu'est-ce que le traîneur de Cartman ? c'est-à-dire qu'il y a une personne qui vient elle te fait la victime et dès qu'elle fait la victime elle te fait le sauveteur tu la sauves et dès que tu la sauves elle va faire quoi ? elle va faire le persécuteur elle va te persécuter en te disant ben t'aurais pas dû faire ça parce que tu as fait ça et systématiquement éventuellement toi tu vas faire encore la victime en disant je voulais que aider je ne sais pas quoi et là elle va faire quoi ? le sauveteur ça va, ça va j'ai compris je vais régler ça je vais donner un peu une situation voilà deux bureaux on a par exemple deux individus il y a une personne qui vient à côté il commence à dire j'ai beaucoup de travail mon bureau il est complètement en fait au chaos j'arrive pas à m'en sortir il est comme ça ça n'arrête pas ça n'arrête pas alors toi pour ne plus l'entendre parler le lendemain tu viens et tu lui fais son bureau tu fais carrément un dossier à lui tu le prends en charge voilà et tu as le fil de son bureau ça c'était un peu ta façon pour ta façon à toi pour rouler son problème déjà voilà et ne plus l'entendre parler voilà alors lui il vient et quand il vient il a vu que tu as fait ça alors dès qu'il a vu que tu as fait ça ben il commence à chercher un document en disant ben tu sais quand tu as rangé mon bureau tu as un document qui est très important moi je le mettais ici même quand c'était dérangé j'avais un peu une visibilité où est-ce qu'ils étaient mes papiers et là systématiquement toi tu fais quoi tu culpabilises tu culpabilises en disant ben voilà donc c'est de ma faute j'aurais pas dû et donc tu commences à victimiser et tu commences à lui voilà donc je suis désolée moi ce que je voulais c'était t'aider comme je t'ai entendu te plaindre comme quoi tu n'avais pas le temps pour faire plein de choses je me suis dit pourquoi pas je vais l'aider en faisant ça et donc tu commences à faire la victime et donc systématiquement quand il voit que tu as fait la victime il va te sauver lui en disant ça va c'est pas grave je vais le chercher je vais réussir à le trouver et du coup il finit par être lui ton sauveteur extraordinaire et du coup il commence toujours victime il finit sauveteur et toi tu fais le sauveteur tu finis victime et donc quand tu arrives à reconnaître les gens qui sont dans ton entourage ils te font vivre ce type de situation tu devrais apprendre à les écouter avec toute l'empathie du monde à comprendre leur situation et leurs circonstances il n'y a pas de problème mais ne jamais les sauver parce que ce n'est pas ton rôle ce n'est pas ton rôle d'aller les sauver parce qu'ils ne t'ont pas demandé de les sauver ils sont en train de se victimiser de se plaindre de se plaindre voilà je ne sais pas quand est-ce que tu as compris dans le fait de se plaindre qu'il faut bien sûr que tu prennes l'initiative d'aller sauver la personne voilà et donc ça c'est un peu que l'on peut vivre beaucoup de fois en entreprise que ce soit avec les collègues ou alors carrément il faut faire très attention à ces situations-là j'ai beaucoup plus parlé du triangle de Carpane parce que c'est le plus qui devient professionnel donc il faut quand même être très vigilant à ça et faire très attention voilà à cette problématique-là donc c'est carrément prendre le recul écouter avec empathie mais ne jamais être le sauveteur finalement parce que ce n'est pas notre mission ce n'est pas éventuellement en fait tout de même j'espère que j'ai répondu à votre question donc c'est une écoute empathique mais pas d'action dans ce sens ce n'est pas responsabilité vous n'allez pas assumer la responsabilité des autres voilà les autres chacun doit être responsable sur ses choix chacun doit assumer ses choix c'est un peu au fait ce qui devrait se passer idéal voilà et donc c'est pour ça que la citation viendra la suivante avant de diriger les autres à les aider vous découvrez vous-même donc j'ai la main que sur moi-même et donc avant d'aider d'abord prendre conscience de moi à l'aider 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 à l'aider